Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, révèle-moi la beauté de ton visage, fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, enseigne-moi ton accueil pour tous mes frères, fais-moi chanter l'espérance et partager la paix de Dieu. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. En ce vendredi 23 septembre, nous célébrons la fête de Saint Padre Pio, le Pietrancellina. Padre Pio est un capucin italien qui est entré en communauté et sa plus grande foi, ce qu'il croit le plus et qu'il a mis au sommet de sa vie, c'est la vénération de la croix. Vénération de la croix, oui, dans sa mortification, mais aussi comme instrument de salut. Oui, nous sommes appelés avec le Père Pio de pouvoir vénérer cette croix. Bien sûr que dans la littérature, on se rappellera qu'il a eu les marques de la croix de Jésus dans ses mains. Et sur sa tête, on proclamera probablement son don de bilocation, d'être à deux endroits en même temps. Vous remarquerez, pour moi, c'est impossible. Mais d'abord et avant tout, il avait le désir d'être là pour les pauvres, d'être là pour ceux qui n'avaient pas la capacité de se faire entendre par les plus intelligents, par les plus sages. Voilà que, Padre Pio, lui, son désir, c'était, oui, de reconnaître Dieu sur la croix, mais de le reconnaître aussi dans la pauvreté de ses frères. Alors, prenons un instant. Préparons-nous à le recevoir, nous, celui que Padre Pio a cherché si longtemps. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, par une grâce particulière, tu as donné au prêtre Saint-Pio de participer à la croix de ton Fils, et dans son mystère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Par son intercession, nous te prions. A nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Coëlet Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour détruire, et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour gémir, et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les amasser. Un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir Un temps pour chercher et un temps pour perdre Un temps pour garder et un temps pour jeter Un temps pour déchirer et un temps pour coudre Un temps pour se taire et un temps pour parler Un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travail retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur Sois mon rocher, sois mon abri, Sois pour mes yeux la lumière de vie, Sois mon rocher, sois mon abri, Sois pour mes yeux la lumière de vie, Tu m'as instruit dès ma jeunesse, Et jusqu'ici, j'ai chanté tes merveilles, Je resterai à te louer en ma vieillesse, Sois mon rocher, sois mon abri, Sois pour mes yeux la lumière de vie, Sois mon rocher, sois mon abri, Sois pour mes yeux la lumière de vie, Sois Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste. Mais pour d'autres, Élie. Et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Acclamons la parole de Dieu. On parle de Padré Pio, de sa joie de le reconnaître dans la croix. Et voilà que Saint Luc nous parle aujourd'hui de cette reconnaissance que les apôtres viennent de faire. Pour vous, qui suis-je? Oui, on pourrait faire des sondages, on pourrait faire un recensement des idées que les gens ont sur Jésus à son époque. On pourrait le refaire encore aujourd'hui. Mais voilà que pour les disciples, il devient clair que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui apporte le salut. C'est sur la personne de Jésus que nous sommes interpellés à mettre notre foi. Pas sur le prêtre, pas sur un frère, une sœur, ou pas sur une superstar, mais sur Jésus-Christ. C'est lui qui vient nous montrer l'amour du Père. C'est lui qui vient nous prouver par sa croix que le Père est au cœur de sa foi, au cœur de sa vie. Parfois, nous aussi, nous avons dans nos difficultés à faire ce choix, à faire ce choix de vivre cela avec Jésus et celui qui est en croix. Ce Jésus qui a souffert, qui connaît la souffrance de l'humanité, qui connaît la souffrance de nos corps, nous pouvons nous remettre entre ses mains. C'est lui qui nous aidera, c'est lui qui nous soutiendra. Il l'a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, prenons un instant. Offrons-lui nos souffrances, offrons-lui nos difficultés, offrons-lui notre être. Car du haut de la croix, il nous regarde avec tendresse, il nous regarde avec compassion. Et puisqu'il nous regarde avec compassion, il nous soutiendra, il nous aidera, et il nous libérera de nos propres difficultés. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de majesté, nous te supplions humblement, puisque les dons offerts en l'honneur de Saint-Pio de Pietrelchina attestent la gloire de ta puissance, qui nous procurent le fruit de ton salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour et pour que s'accomplissent les mystères du salut. Le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Très Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Saint, Très Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est venu, Christ est venu, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre archevêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Abonnez-vous. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint-Pio de Pietrangelina a mérité par un service fidèle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je crois, je crois, je crois, dans Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi, dans Jésus le Seigneur. Jésus, viens vivre en moi, le mystère de ta paix. Jésus, viens vivre en moi, le mystère de ta paix. Jésus, viens vivre en moi, le mystère de ta paix. Sous-titrage ST' 501